Les pauvres sont des consommateurs et les riches sont des producteurs. Bonjour tout le monde, moi c'est Justin et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire faire un test si vous êtes pauvre ou bien oui ou non vous êtes riche. A chaque fois quand je dis aux personnes, non tu es pauvre, je dis dans les vidéos les gens disent que non, mais Justin comment tu peux insulter les gens pauvres ? Et ils disent que bon, un moment donné tu dis que pauvreté c'est une question d'esprit. Bon, Justin, comment on peut savoir si on a un esprit de pauvre ou bien un esprit de riche ? Dans cette vidéo, voilà le test que tu vas faire avec 4 points. Donc dans ces 4 points là, tu vas faire un test et découvrir si dans ta mentalité, dans ta tête, tu es pauvre ou bien tu es riche. Et bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui. Alors je suis à Ouagadougou au Burkina Faso pour une conférence qui s'était très bien passée. Mais la prochaine conférence est à Dakar, au Sénégal. Ça va se passer le 17 décembre au Grand Théâtre National de Dakar. Lors de cette journée, plusieurs autorités de grosses pointures seront présentes. Donc je vous invite rapidement à prendre vos tickets pour nous rejoindre cette journée de formation. On vous parlera bien sûr de l'entrepreneuriat et de l'économie numérique. Alors pour toutes les personnes qui viennent de se connecter également à mon livre « Avant d'avoir l'argent ». C'est un livre qui vient de paraître. Alors je vous laisse aller dans la description de cette vidéo pour vous en procurer du livre « Avant d'avoir l'argent ». Alors trop de bavardage, on va revenir au sujet principal de cette vidéo où j'étais en train de vous faire faire un test si dans votre tête vous êtes pauvre ou bien dans votre tête vous êtes riche. Première chose à savoir, les pauvres sont des consommateurs et les riches sont des producteurs. Quand tu consommes, tu es un consommateur. Alors je ne suis pas en train d'insulter les gens. Il y a des gens qui disent « Non, pourquoi tu dis qu'ils sont des consommateurs ? » Il y a une chose très très importante que vous devez savoir. Aujourd'hui, vous devez vous poser une question. Quand vous sortez le matin jusqu'au soir, est-ce que vous n'avez fait qu'acheter ou bien vous avez également vendu ? Il y a des gens depuis un mois, ils n'ont rien vendu. Ils n'ont fait qu'acheter, acheter, acheter. Je vous assure, aujourd'hui tous les riches, toutes les personnes qui sont riches, c'est eux qui vendent de la nourriture aux autres. C'est eux qui vendent des loyers, des logements aux autres. C'est eux qui vendent des véhicules, du transport, du carburant aux autres. Vous n'allez jamais voir un riche. Prenons aujourd'hui le cas du Burkina Faso. L'homme le plus riche du Burkina Faso, qu'est-ce qu'il fait ? Il vend. C'est lui qui vend des logements, c'est lui qui vend le transport, c'est lui qui vend tout. Donc aujourd'hui, pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre de l'autre côté pour vendre des produits ? Et aujourd'hui, vous n'êtes pas vous obligé de vendre vos produits. Vous pouvez aujourd'hui décider de... Ok, je vais m'arranger, arrêter d'être un consommateur et je vais maintenant être un producteur. Être quelqu'un qui va vendre un produit aux autres. Donc si vous voulez avoir la mentalité des riches, commencez par vendre quelque chose à quelqu'un. Je le répète encore, vous n'êtes pas obligé de posséder d'abord un produit ou un service avant de le vendre aux autres. Vous pouvez vendre des produits des autres. Et aujourd'hui, même dans le business, c'est comme ça. Vous devez vendre des produits qui ne vous appartiennent pas aux autres qui en sont en demande. Donc les amis, le premier test, voilà, c'est celui-ci. Vous êtes un consommateur ou bien vous êtes un producteur. Deuxième test pour savoir, est-ce que vous prenez des risques ? Les riches prennent des risques. Qui ne risque rien, n'a rien. Les pauvres ne veulent même pas prendre des risques. Tu les parles d'un business, oh non, 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 c'est trop risqué. Eux, ils ne veulent même pas prendre des risques. Les pauvres ont peur des risques alors que les riches prennent beaucoup de risques. Vous ne savez pas, aujourd'hui quand tu dis à quelqu'un, voilà pourquoi il y a un monsieur qui s'appelle Jack Ma. Jack Ma, il dit quoi ? Il dit que si tu donnes de l'argent, tu présentes de l'argent et puis de la banane à un singe. Le singe, il va prendre la banane parce que le singe ne comprend pas que l'argent peut acheter la banane. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils vont chercher la fonction publique. Ils vont aller chercher quelque part pour travailler parce que pour eux, c'est sécurisé. Ils auront un salaire à la fin de chaque mois. Mais quand tu leur dis de créer une entreprise, de lancer un business, parce que quand tu lances un business, c'est risqué. Tu ne sais pas si tu auras des clients à la fin du mois ou pas, tu ne sais pas. Tu sors chaque matin, tu vois, tu te cherches. C'est risqué parce que tu n'es pas sûr. Les pauvres disent que non, Justin, écoute, moi, je vais aller juste là où c'est sûr, on va me payer un salaire. Non, aujourd'hui, vous devez comprendre que les riches prennent beaucoup de risques, même s'ils ne vous disent pas qu'ils prennent beaucoup de risques. Moi, je connais comme ça des chefs d'entreprise qui ont commencé un business le premier mois. Ils n'avaient même pas d'argent pour payer les salaires, mais ils ont commencé. Ils prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques. Aujourd'hui, le niveau de risque que vous prenez est proportionnel au niveau de l'argent que vous gagnez. Qui ne risque rien n'a rien. Le risque existe dans tout. Maintenant, si vous dites que vous, vous ne voulez pas prendre de risques, vous avez décidé à l'avance de ne pas devenir riche. Voilà cette vérité assez difficile que la plupart ne veulent pas accepter. Les riches prennent beaucoup de risques. Voilà pourquoi les pauvres sont pauvres. Parce que pour eux, ils disent que non, c'est risqué, je ne peux pas, c'est trop de risques, c'est trop compliqué. Non, vous devez prendre un minimum de risques si vous voulez avancer. Troisième signe, si dans votre tête vous êtes pauvre ou bien vous êtes riche, c'est que vous accusez toujours les autres. Ça dit que ce qui vous arrive dans la vie, ce n'est jamais de votre faute. Ça, ça connaît les pauvres. Ça dit qu'aujourd'hui, nous autres, on a investi dans beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Mais à chaque fois, on évite d'accuser les autres. À chaque fois, quand vous partez dans... Ça, c'est le grand frère David Joseph Schreier qui disait ça. Il dit que quand tu vois dans le quartier des pauvres, quand tu vois dans les non-lottis et ainsi de suite, et que tu discutes avec les gens, en fait, eux, ils ne voient jamais une possibilité pour elles-mêmes. Ils ne mettent jamais la responsabilité sur elles de pourquoi les choses n'avancent pas. Quand quelque chose n'a pas marché, c'est toujours les autres. C'est toujours le gouvernement. C'est toujours le maire. C'est toujours mon papa. C'est toujours mon oncle qui n'a pas trouvé du travail pour moi. Ça, c'est une mentalité très, très caractéristique des pauvres. Aujourd'hui, si quelque chose t'arrive dans la vie, tu mets d'abord sur le dos de qui ? Voilà la question. Donc, si tu veux avoir une mentalité de riche, dans les 30 prochains jours qui vont suivre, n'accuse personne. Ça dit que qu'elle soit bonne ou pas, n'accuse personne. Ça dit que ne dis pas que tu as fait un accident parce que non. Je vous ai pris, par exemple, aux États-Unis, en France et ainsi de suite, les grands entrepreneurs, même quand leurs entreprises font faillite, quand leurs entreprises, il y a certaines entreprises qui créent, mais quand ça ne marche pas, au lieu de dire que c'est tel employé ou bien c'est l'État, c'est le gouvernement qui a fait en sorte que c'est les taxes, les impôts, rien. C'est eux-mêmes qui disent que, ok, l'échec me rend plus intelligent. L'échec, par définition, c'est le fait d'avoir une possibilité de refaire la même chose, mais de façon plus intelligente. Voilà la définition de l'échec. Mais, quand c'est un pauvre, l'échec, c'est tout de suite accuser les autres. C'est se plaindre, c'est se dire que c'est les autres. Donc, si vous, vous avez cette mentalité d'accuser tout le temps les autres quand quelque chose ne marche pas, vous êtes un pauvre. Quatrième et dernier test pour savoir si dans votre tête, vous êtes pauvre ou pas. Est-ce que vous trouvez des excuses à tout ? Voilà, ça, c'est une des caractéristiques également. On reconnaît les pauvres. Il se trouve toujours des excuses parce qu'il a plu, parce qu'il y a la neige, parce que les temps sont durs, parce qu'il y a la guerre au Burkina. Donc, vraiment, le pays, ça ne va pas. On ne peut rien faire. Pourtant, pendant la guerre au Burkina, pendant qu'il y a terroristes, il y a des gens qui gagnent l'argent là-bas. Mais les pauvres, ils prennent ça comme excuse. Ils vont trouver une excuse à tout parce que mes parents sont décédés très tôt. Je n'ai personne. Donc, elles vont aller se prostituer. Non, ça, c'est une mentalité de pauvre. Les riches, ce n'est pas qu'ils ne rencontrent pas de difficultés dans leur vie. La plupart des personnes qui sont riches ont rencontré beaucoup de difficultés, mais n'ont pas trouvé d'excuses pour s'arrêter. Les personnes, premier échec, ils s'arrêtent. Ça, vous êtes pauvre. Qui vous a dit que l'homme le plus riche, là, c'est qu'il a fait première fois qu'il a réussi ? Non, les gens échouent plusieurs fois. Sauf qu'on ne vous dit pas. Les gens échouent plusieurs fois. Je vous prenais tout à l'heure le cas de Jack Ma. Jack Ma, si on vous compte le nombre de fois qu'il a échoué mais qu'il n'a pas abandonné, il ne sait jamais trouver une excuse pour s'arrêter. Jamais. Quand tu veux faire quelque chose, il y a quelque chose que vous devez savoir. L'échec n'existe pas et l'excuse également n'existe pas. Voilà pourquoi David Joseph Schwarz, il disait encore qu'il y a une maladie qui est posée, qui est causée plutôt. Donc, la maladie, l'excusite, la maladie qui s'appelle excusite, c'est une maladie qui est causée par la sécrétion des glandes qui produisent des excuses. Donc, si vous avez des glandes qui se produisent tout le temps des excuses, il n'y a rien. Non, 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 on ne s'excuse pas. On ne s'excuse pas. On ne peut pas trouver une excuse. On ne peut pas. Mais ce n'est pas possible de trouver une excuse pourquoi tu n'as pas gagné d'argent. Moi, je dis souvent aux personnes, surtout aux vendeurs, je les dis. Si tu ne réussis pas à vendre, c'est toi. Le client a toujours d'argent. Voilà pourquoi les vendeurs savent toute cette citation. Ce n'est pas le client qui n'a pas acheté. C'est toi qui n'as pas vendu. Ne trouve plus d'excuses pour dire que le client n'a pas d'argent ou bien le client n'a pas acheté. C'est toi qui n'as pas vendu. Voilà les amis, vous, vous me dites où sont vos points. Vous avez 4 sur 4 ou bien vous avez 3 sur 4 ou bien vous avez 2 sur 4 ou bien vous avez 1 sur 4 ou bien vous avez 0 sur 4. Vous êtes un pauvre ou bien vous êtes un riche. Juste un test basé sur la mentalité des pauvres et des riches. Je vous invite à me laisser dans la barre de commentaires votre note sur 4. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir et ciao ciao.